Monsieur Moualad Olmi, bonjour. Bonjour Sourila. Alors la première voiture Volkswagen Mad in Algérie sortira de l'usine fin juillet prochain. L'usine qui est implantée à Rolizane produira dans un premier temps 10 000 véhicules en durant, avant d'atteindre les 100 000. Mais depuis l'ouverture des commandes, vous avez pratiquement tout vendu. Non, non. Premièrement, merci d'avoir invité. On n'a pas tout vendu quand même. On a vendu les véhicules qui sont en cours de production, qui vont être produits au courant du mois de juillet pour qu'ils puissent être livrés début août. Après, on essaie de vendre uniquement les véhicules qui vont être vendus. Vous serez dans les délais depuis le départ. Vous les avez annoncés. Vous allez les respecter depuis le début. Oui, il n'y a pas de raison. Vous m'avez invité il y a trois mois de ça. On s'est engagé auprès des autorités avec notre partenaire Volkswagen de commencer la production au courant du mois de juin, semaine 22. On a fait ce qu'on appelle dans notre jargon le SOP, Start of Production, démarche de la production en juin. Ça a été fait. On est en cours de certification. Tout ça se passe très, très bien. On est au rendez-vous. Alors justement, aujourd'hui, le KHR, signé avec les autorités, impose un taux d'intégration graduel au bout de trois ans qui doit atteindre les 15%. Comment booster aujourd'hui l'industrie automobile avec des taux d'intégration importants pour ne pas se limiter seulement au montage qui ressemble pratiquement à de l'importation indirectement ? Non, non, non. C'est vrai que la plupart, ce qu'on voit sur la toile, beaucoup de gens critiquent le SKD. Il faut savoir que l'industrie automobile, les grands constructeurs, Volkswagen, Ford, Toyota, sont des constructeurs qui existent depuis une centaine d'années, des centenaires. Et l'industrie automobile, on ne la crée pas en une année ou en six mois ou en deux ans. Il nous faut minimum, minimum une dizaine d'années. Alors, on vient de commencer. Renaud a commencé il y a deux ans, trois ans de ça. Nous, on vient de commencer. Il nous faut au moins quatre, cinq ans vraiment pour atteindre ce qu'on appelle du vrai SKD et puis une dizaine d'années pour bâtir une vraie industrie automobile. Autrement dit, il faut qu'on doit être accompagné par une vision, une stratégie claire à long terme, court et moyen long terme, à savoir ne pas se limiter uniquement sur le montage de véhicules, mais une vraie industrie automobile. Il faut créer ce qu'on appelle un écosystème autour de la production automobile, de la compétitivité, des avantages fiscaux, parafiscaux. Ils y sont déjà en code d'investissement le plus récent, mais l'écosystème doit être créé autour de l'industrie automobile. Vous avez besoin de deux, trois grands constructeurs, ce qu'on appelle des vecteurs ou des locomotives qui drainent ou qui créent cet écosystème. Mais il ne faut pas se limiter à la production. Bien entendu, il faut vraiment y aller. Et mon objectif, avec notre partenaire, de faire de l'Algérie une plateforme d'exportation vers l'Afrique et vers d'autres pays pour les véhicules. Et surtout, ce qui nous intéresse, l'ambition personnelle, c'est d'être au premier rang au Maghreb en termes d'exportation de pièces de rechange. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas normal que la Tunisie exporte 5 milliards de dollars et le Maroc plus de 7, que l'Algérie, on exporte à peine 2, 3, 4, même pas 0 euros de pièces de rechange vers l'exportation. D'autant plus que l'Algérie, elle est entourée d'une plus d'une centaine d'usines automobiles à 24 heures, 48 heures d'Alger ou de l'Algérie. Ce n'est pas normal. On a un berceau autour de nous de l'Algérie. Autour de l'Algérie, on peut vraiment exporter de la pièce de rechange. C'est pour ça qu'on ne va pas se limiter uniquement au montage ou à la fabrication de véhicules. Mais par rapport justement à la question de la sous-traitance aujourd'hui, comment booster et augmenter les taux d'intégration graduée ? Qu'est-ce qui est prévu dans le cahier de charge ? Déjà, le cahier de charge, c'est une bonne chose. Il prévoit un taux d'intégration de 15% pendant les 3 prochaines années et 40% les 5 prochaines années. Avec les volumes qu'on va produire en Algérie, honnêtement, même si on va atteindre 100 000 véhicules, les 40% de taux d'intégration pour vraiment atterrer des sous-traitants automobiles, le marché de 100 000 véhicules, même de 100 000, il reste insuffisant. Vous imaginez, la production mondiale à la voisine, les 90 millions de véhicules, plus de 90 millions de véhicules, l'Algérie, qu'est-ce que représente à peine 0,4% de la production mondiale ? On a besoin de marché extérieur pour qu'on puisse être compétitif. Là, on ne s'inquiète pas parce qu'on est avec notre partenaire Volkswagen, qui est numéro 1 mondial. C'est lui qui achète de la pièce. Il achète à travers le monde. Et si là, on veut atteindre des 40% de taux d'intégration, il sera obligé d'appeler ses sous-traitants, de venir en Algérie, d'exporter 80% minimum de leur production de pièces d'eurochanges et l'excédent pour nos usines de Volkswagen, éventuellement Renault ou d'autres. Ce n'est pas le contraire. On ne va pas fabriquer de la pièce pour nos usines et l'excédent pour l'exportation. Plutôt, il faut s'inscrire différemment. Exporter 80% de pièces et 10 à 15% pour la production locale. Mais la taille du marché algérien, c'est 400 000 véhicules, c'est un marché très petit ? Oui, exact, très petit. Je vous ai dit, le marché mondial en 2016, il a dépassé les 90 000 ans de véhicules. 0,4% de la production mondiale, c'est quasiment rien. Mais il n'a pas à s'agrandir encore ? Même s'il va s'agrandir, on va atteindre 500 000 véhicules, 1 000 ans de véhicules. Ça reste petit par rapport à la production mondiale. C'est pour cette raison qu'on a besoin d'être accompagné par un grand constructeur. C'est lui qui donne le donneur d'autres, qui a la capacité d'acheter des véhicules. Quand vous avez un constructeur comme Volkswagen Group, qui achète chaque année plus de 70 milliards d'euros de pièces de rechange. Vous savez c'est quoi pour Volkswagen ? S'ils achètent 2, 3, 4, 5% de leur chiffre d'affaires de pièces de rechange à partir de l'Algérie et en contrepartie, l'Algérie leur donne un marché. C'est du gagnant-gagnant, du win-win. Ces idées-là sont en train de suivre leur chemin, on est en train de les discuter avec notre partenaire. La dernière fois, on a reçu en Algérie un homme très important, c'est le vice-président de SIET, chargé des achats à lui-même. Il gère plus de 10 milliards de dollars. Il est venu, il a regardé ce qu'il y a comme sous-traitant en Algérie. Il a visité déjà deux. On a déjà commencé à travailler. Mais à partir de son temps, on va mettre en place des ateliers de réflexion. Comment peut-on développer l'exportation du piège de rechange ? C'est le seul moyen. Je vais vous mentir. Si vous vous dire qu'aujourd'hui, ce qu'on va créer comme sous-traitanteur de l'usine de Rélysène va uniquement être compétitif pour les 100 000 unités de ce que va produire Volkswagen Groupon Algérie, ça, ce n'est pas vrai. On a besoin minimum d'une production de 400 000 à 500 000. Alors, à partir de là, le seul moyen, c'est d'exporter. Le constructeur a compris ça et il n'a pas le choix. C'est le seul moyen. Mais comment l'Algérie pourrait profiter dans le contexte actuel de sa proximité de ses grands constructeurs au niveau du bassin méditerranéen déjà ? Vous avez l'Espagne, vous avez la France, vous avez l'Allemagne. On a des grands atouts. L'Algérie, sur le plan géographique, on est situé entre le Maroc et l'Algérie. Aujourd'hui, ces deux pays-là exportent eux-mêmes 10 milliards de dollars. Vous avez la Turquie, un grand exportateur de pièces de rechange, la Chine, les pays de l'Est. L'Algérie, il y a un certain nombre de critères pour être exportateur. La proximité, le coût du transport, la main-d'oeuvre qualifiée. Je vais vous dire, nous, les mécaniciens ou les gens qui sont en train de travailler sur le montage de véhicules, honnêtement, mes partenaires de chez Volkswagen, ils étaient agréablement surpris sur le niveau et sur la qualité et la rapidité de la formation. Au départ, ils voulaient venir former beaucoup de gens. Après, ils ont vu que le niveau était assez élevé. Il ne fallait pas commencer par des Algériens. Il ne fallait pas commencer par moins 4 ou moins 10. Ils ont déjà formé, certifié, 12 formateurs algériens qui sont capables, en ce moment, de former d'autres Algériens. Ce qui était agréablement surpris du niveau. Et je vais vous dire, les personnes qu'on a recrutées... C'est une sorte de transfert ? Oui, bien sûr, une sorte de savoir-faire, un transfert de savoir-faire. Et les personnes qu'on a recrutées, uniquement les gens de Rélisane. Parce qu'on est unis, on s'est engagés à travers l'ANAM de recruter uniquement les gens de Rélisane. On a recruté déjà plus de 400 personnes. On va atteindre les 700 personnes à la rentrée. Et tout ça, uniquement du bassin de Rélisane. On n'est pas sorti de Rélisane. Alors, vous imaginez que si on sort encore de Rélisane, faire de Thuilay, on veut encore trouver plus de compétences. Sur ce point, en termes de ressources humaines, il n'y a aucun problème, aucun complexe. On a un niveau très élevé par rapport à la moyenne méditerranée. C'est nos partenaires qui l'ont dit. En termes d'énergie, on est compétitif. En termes de transport, on est compétitif. On a pas mal d'atouts que l'Algérie. C'est juste une chose, et c'est nos devoirs de le faire à mon niveau, à notre taille, de marketer, de faire du marketing pour l'Algérie, de promouvoir l'Algérie auprès de ses constructeurs. Je suis l'ambassadeur de l'Algérie dans le secteur automobile vis-à-vis de mes constructeurs, de le vendre l'Algérie, que l'Algérie est attractive, elle est bien sur tous les plans. Mais justement, par rapport à cette question de l'Algérie, est-ce qu'on devrait profiter de ses atouts maintenant ? Parce que la concurrence est très rude sur ce marché. Non, oui, bien sûr, c'est une opportunité. Aujourd'hui, il faut la saisir. Les constructeurs autour du bassin méditerranéen cherchent des parts de marché. L'Afrique, elle est inscrite dans la stratégie des grands constructeurs mondiaux, dans les grands constructeurs européens, comme relais de croissance. Et l'Algérie a fait partie dans leur stratégie. Vous prenez les grands constructeurs, l'Algérie, elle est claire, l'Afrique, elle est là. Il faut saisir, on connaît ce qu'ils veulent faire, alors il faut surfer, accompagner leur stratégie. Là où actuellement, nous avons un peu ceux qui activent sur ce marché-là, trois grands constructeurs. Nous avons Renault, nous avons Hyundai, nous avons maintenant Volkswagen qui s'installe. Est-ce qu'il va falloir commencer déjà à mettre de l'ordre ? Je pense que si le gouvernement ne calibre pas, ne gère pas la taille du marché, sinon c'est comme si on n'a rien fait. Regardez, c'était toujours l'exemple de notre voisin. Le Maroc, qu'est-ce qu'ils ont fait le Maroc pour développer leur industrie automobile ? Ils ont pris deux constructeurs, Renault et Peugeot. Et à partir de Renault et Peugeot, ils leur ont donné le marché local, et puis ils sont engagés avec eux de développer la sous-traitance. On ne peut pas partager un marché de 400 000 avec une dizaine de constructeurs. Maintenant, et pourquoi ils ont choisi Peugeot-Renault ? C'est la proximité, c'est l'Europe, c'est les accords d'association. Gagnons, gagnons. Pas mal d'avantages compétitifs par rapport à d'autres constructeurs asiatiques ou sous-traitants asiatiques. Voilà, il faut que l'Algérie soit juste pragmatique et qu'elle doit défendre ses intérêts. Alors aujourd'hui, nous constatons que le marché de l'automobile, c'est plus de 90 millions de véhicules qui ont été commercialisés à fin 2016. La Chine a elle seule, c'est pratiquement 20 millions de véhicules. L'effet de taille, est-ce qu'il est en train de prendre par rapport aux nouveaux constructeurs ? Les grands qui gardent le monopole du marché ? Oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez... Par exemple, Volkswagen. Oui, oui, aujourd'hui, pour que vous puissiez exister, dans l'industrie automobile, il y a ce qu'on appelle le minimum de volume à produire chaque année. Aujourd'hui, si un constructeur ne produit pas, je ne parle pas des constructeurs de luxe ou premium, ça c'est autre chose. Mais ce qu'on appelle un constructeur généraliste, s'il ne produit pas moins de 6 millions de véhicules, il risque de disparaître. C'est pour cette raison, Siat a été absorbé par Volkswagen, Skoda a été absorbé par Volkswagen, on a vu récemment Opel a été absorbé par PSA, sinon on ne pourra pas exister. Si vous ne produisez pas plus de 6 millions de véhicules, vous risquez de disparaître. C'est pour cette raison, je reviens toujours au fil de volume. Ce qui va là pour l'automobile, il va là pour les sous-traitants. Mais avoir Volkswagen sur le marché algérien, qu'est-ce que cela représente pour l'Algérie ? Vous imaginez, ça représente, on a atterré en Algérie, numéro 1 mondial. Vous imaginez, dans l'automobile, on ne se rend pas compte. On a atterré numéro 1 mondial, première puissance économique en Europe, et quand vous ramenez un constructeur comme Volkswagen en Algérie, c'est un indicateur pour toutes les entreprises européennes. quand un président de Volkswagen se déplace en Algérie, quand il vient ici en Algérie, il est accompagné d'une trentaine de journalistes allemands qui vont promouvoir, qui vont découvrir l'Algérie. Il va venir. Oui, il va venir, il va venir. On va avoir l'honneur de recevoir en Algérie le président de Volkswagen, le président de Seat, et le président aussi de Skoda. Vous imaginez, vous allez recevoir trois présidents, trois grands constructeurs, et ils ne vont pas venir comme ça tout seuls. Ça veut dire quoi ? Ça dénote s'ils viennent, s'ils croient à l'Algérie, ils croient au projet, ils croient à leur portenaire, c'est un gage de sérieux. Sinon, un président, s'il ne voyait pas que le projet n'était pas sérieux, il ne va pas se déplacer comme ça. Ils seront là quand ? Fin juillet. Alors, justement, M. Mouradou Numi, moi, je voudrais revenir un peu avec vous sur la pièce de rechange importée en Algérie. Elle représente l'équivalent de 1,2 milliard de dollars d'importation. C'est supérieur au prix des véhicules qui sont importés et qui sont soumis à des licences d'importation. Est-ce que là aussi, il va falloir mettre de l'ordre ? 1,2 milliard de dollars, c'est quand même assez important, c'est énorme même en termes d'importation. Et on ne sait pas d'où provient pratiquement tout ça. C'est juste inacceptable. Voilà, sans commentaire. C'est juste inacceptable. J'espère que le prochain gouvernement, je suis en profite de l'occasion pour leur souhaiter félicitations, bon courage. J'espère qu'ils vont se mettre très rapidement sur ce dossier-là. Il y a d'autres priorités, bien entendu. Mais je pense que c'est dans l'ordre du jour. Il faut qu'ils mettent de l'ordre sur le secteur de pièces de rechange. Ou faire en sorte que ces importateurs se transforment aussi en produiteur ? Oui, bien sûr. Ils se convertissent dans la sous-traitance ? Moi, je suis partisan de sortir des gens de l'informel vers le formel, de faire évoluer les métiers, comme nous-mêmes, on a évolué de stade d'importateurs vers des producteurs, de pièces de rechange ou industriels. C'est tout. Il ne faut pas exclure tous ces importateurs ou détruire des emplois, mais il faut juste les orienter vers plus de valeurs, plus de créations de valeurs, plus d'industries. Alors, votre usine maintenant de relisant un emploi, actuellement, pratiquement à l'équivalent de 400 employés. Vous allez augmenter à 700 employés. C'est ce que vous avez annoncé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Par rapport au cahier de charge, la sous-traitance c'est l'intégration graduelle, 15% d'ici 3 ans et 40%. Vous allez les atteindre avec 40% ? Oui, bien sûr. Parce que vous êtes en train d'identifier aujourd'hui les sous-traitants et les homologuer. On n'a pas le choix. On s'est engagé avec le gouvernement. On a signé un cahier de charge. D'ailleurs, dans le cahier de charge, il y a deux clauses qui sont très importantes. C'est l'engagement du constructeur d'accompagner son partenaire local pour développer une industrie automobile. Ça se traduit par la prise de participation du constructeur dans le capital. Ça, c'est un gage. Ce qui est notre cas, c'est celui du cas de Renault. Ça, d'une part. D'autre part, nous et notre partenaire, on a signé ce cahier de charge comme objectif de respecter bien entendu ce cahier de charge atteindre les 15% de taux d'intégration et les 40% d'ici 5 ans. C'est un constructeur sérieux comme Volkswagen qui est venu, qui a investi avec nous. On va créer des parts de marché. On va les faire augmenter, évoluer. Ce n'est pas pour qu'on puisse partir et disparaître dans 3 ans, dire ok, on va profiter du marché, on va vendre beaucoup de véhicules et puis voilà, puis 3 ans, on prend un bagage et on plique, etc. Non, on ne s'inscrit pas du tout dans cette optique. C'est ni ma vision personnelle, ni la vision de mon partenaire. Si mon partenaire a décidé de nous accompagner sur ce projet, c'est du long terme. On a déjà ce qu'on a réalisé aujourd'hui sur Relisane. C'est juste une partie. C'est ce qu'on appelle la phase 1. On a présenté un projet au gouvernement sur 10 ans, phase 1, phase 2, phase 3. C'est aussi simple que ça. Mais phase 3, c'est 100 000 véhicules qui seront construits au niveau de votre usine. Est-ce que vous ne pensez pas plus tard, peut-être, avec la taille du marché que pourrait prendre et les besoins qui sont exprimés aujourd'hui, puisque nous avons vu que Sovac a été pratiquement envahie par les clients qui sont intéressés par l'achat des différents types de véhicules qui sont mis sur le marché. Est-ce que vous n'allez pas augmenter davantage ? Oui, on va. Mais après, vous savez, on a notre constructeur, il est intransisant sur la qualité. Ce n'est pas parce que la demande du marché, elle est là qu'on doit fabriquer, monter, faire n'importe quoi. Ils ont ce qu'on appelle la qualité prime sur le volume. Et je me réjouis par l'ouverture des premières cannes et de commandes avant-hier. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Agré mon surprise, on a été pris d'assaut par beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients. Ça, c'est une bonne chose. Je remercie mes collaborateurs du service marketing qui ont très bien travaillé. Si on a sorti ces produits-là, si on a été envahis par les clients, c'est qu'ils expriment un besoin. Ce besoin-là, ça se traduit par le choix du modèle. Le modèle, il a été bien réfléchi, bien choisi. C'est le prix aussi très déterminant. C'est engagé, Souhila, vous vous rappelez il y a quelques mois que les prix des véhicules sortés d'usine vont être moins chers, minimum de 20%. C'est le cas. Ils sont moins chers ? Voilà, bien sûr qu'ils sont moins chers. Aujourd'hui, la Ibiza, avant, elle était vendue à plus de 2,3 millions, elle a baissé à moins de 2 millions. La Golf, elle était à 3,8 millions, elle a baissé à 2,9 millions. Et là, Octavia était à 3,6 millions. On a baissé presque 200 millions. C'est l'avantage et puis on est une entreprise responsable, citoyenne. Ce n'est pas parce qu'il y a une demande sur le marché qu'on va profiter sur le dos des clients, qu'on va augmenter notre marge. Et Dieu seul sait, on aurait pu faire, par exemple, la Ibiza, on aurait pu la vendre à 220 millions, la Golf, la vendre à 330, 340 millions, gagner 30 millions, car non, on ne peut pas, on ne s'inscrit pas comme ça. On est une entreprise sérieuse, on a un partenariat sérieux, il y a les attentes de la clientèle. On s'est engagé avec le gouvernement pour baisser les prix, pour qu'on puisse répondre à un besoin, un pouvoir d'achat. Non, on ne peut pas se permettre de profiter de la situation parce qu'on a le, il y a de la demande, elle est supérieure à l'offre, il y a ce pseudo-monopole. Non, on ne peut pas faire n'importe quoi, on n'a pas le droit de le faire. Est-ce que vous allez aussi graduellement diversifier la gamme de produits qui sont commercialisés ? Oui, bien sûr, bien entendu. Parce qu'aujourd'hui, je profite de l'occasion. On ne va pas fabriquer que des Volkswagen. On est avec trois constructeurs. On a Volkswagen, on a Seat, il y en a Skoda. Ce sont trois constructeurs qui appartiennent à la même maison mère, le même propriétaire, mais ce sont trois usines complètement différentes, complètement indépendantes, avec des présidents différents, avec des structures juridiques complètement différentes, avec des labels différents, avec des logos différents, avec des valeurs différentes, avec des prix, des modèles qui sont complètement différents. Justement, vous avez abordé la question des prix, mais par la qualité du véhicule construit en Algérie, idem, même le principe, pas de changement. Ce n'est pas des véhicules adaptés à l'Algérie pour les autres. Je vous ai dit, on a commandé notre jargon algérien, Algérois, à la sortie de chaque usine, de chaque scène de production. On a des gens de Volkswagen qui sont là, des Allemands qui certifient, qui regardent dans le détail. D'ailleurs, par la même occasion, je vous ai dit, en termes de support de Volkswagen, ils ont mis à notre disposition trois expatriés, un directeur de production, un directeur de qualité, un directeur de logistique pour qu'ils doivent surveiller la qualité de la production. Alors, justement, des questions des auditeurs pour certains qui constatent déjà que sur le site électronique ou techniste, certains sont en train de revendre déjà les bandes commandes des véhicules au niveau de Sovax. Comment aujourd'hui vous allez éviter la spéculation ? Honnêtement, ce n'est pas évident. On essaie de combattre ça. On est contre. Les gens vendent les bandes commandes. Oui, voilà, ils vendent les bandes commandes. Non, on aurait pu augmenter les prix. On ne l'a pas fait. Alors, pourquoi on va permettre à ces gens-là de le faire ? Aujourd'hui, on a donné des instructions fermes au niveau de nos showrooms. Au niveau des commerciaux, ils ont été briefés. On leur a communiqué la façon dont ils doivent travailler pour pallier à cette problématique. Et c'est un seul bandes commandes pour un seul client avec un seul paiement, pas d'espèce, uniquement avec un chèque de banque pour éviter vraiment essayer de voir le vrai client parce qu'avant dans le passé, on avait quoi ? On avait des revendeurs. On a eu cette semaine des gens qui ramènent avec 10 millions de dinars. Il va mettre 5% partout. Il va vous bloquer 5%. Il achète son véhicule. Après, avec ces 5%, ces 5 millions, 10 millions de centimes, bien entendu, il sort et puis il commence avant de démontrer. On a dit non. Celui qui a envie d'acheter, il a envie d'acheter. Il ramène son montant, il ramène la totalité ou 95% pour rester toujours dans le cadre de la réglementation. Si on doit accepter la totalité du paiement, c'est dans le cadre réglementaire, à savoir les délais de livraison. Il ne doit pas dépasser les 45 jours. On est en train de s'inscrire dans ce cadre. Alors, justement, autre question qui est posée par les auditeurs aujourd'hui. Comment s'assurer que la qualité est bonne des véhicules ? Est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, de visiter l'usine ? Bien sûr. Je vous ai dit la fin juillet, on va faire l'inauguration de notre usine. Je vous ai dit, il y aura les autorités algériennes, il y aura le président de Volkswagen qui va être là, le président de Seattle, le président de Skoda. Il y aura toute la presse algérienne qui va t'inviter et qui va être là pour faire l'inauguration. Et il y aura aussi la presse étrangère qui va être présente qui doit accompagner chaque président. Il va ramener la presse locale pour vraiment, on n'a rien à cacher. Aujourd'hui, je vois sur la toile, bien entendu, des gens qui disent n'importe quoi, gonfler deux pneus. Non, si je vous ai dit l'industrie automobile pour la bâtir, il faut... On ne fait au niveau de cette usine que monter les pneus. Non, ça c'est... Malheureusement, certains opérateurs... Ensemblage des roues. Oui, certains opérateurs, ils ont donné une mauvaise image pour notre profession. Je dis mauvaise image pour notre profession. Nous, on n'est pas comme ça. On est connu sur le marché. On existe plus de... plus d'une vingtaine d'années qu'on opère sur ce secteur. On ne fait que ce secteur-là. On ne fait pas autre chose. On ne sait pas faire autre chose. On s'est spécialisé. On a un partenaire qui nous accompagne par rapport. Il y a des usines de Renault avec l'entreprise S&V qui est une entreprise très sérieuse. Il y a le MDN avec Mercedes-Benz et c'est des projets très sérieux. Voilà, il ne faut pas qu'ils nous mettent dans le même sac que les autres. Alors, la qualité d'un produit comprend aussi la qualité des services d'accompagnement. Mais malheureusement, dans notre pays, le service après-vente n'est pas une nécessité pour les patrons et les chefs d'entreprise. Alors, qu'est-ce que vous allez faire justement par rapport à cela puisque vous parlez de la nécessité de mettre en place la disponibilité de la place de rechange qui doit être... Non, mais je dis une chose qu'en termes de prestations de services que les secteurs automobiles ne font pas d'exception. La prestation de services, la culture du service en Algérie, il a sa désirée. Ce n'est pas que l'automobile. Vous allez acheter aujourd'hui, rentrer dans une boulangerie, acheter une baguette, il risque de vous donner une baguette dans un papier de journal ou chez un boucherie, la même chose, ou légumes ou fruits. Non, on n'avait pas ces choses. Non, mais quand même, mais bon, aujourd'hui, je vous dis en général, la culture du service, elle n'est quand même pas au top. Nous, on travaille, on essaie d'améliorer la qualité de prise, d'être à l'écoute de notre clientèle, d'être à l'écoute de notre clientèle, de se remettre en cause, de former, d'accompagner, de mettre à la disposition de la piste de rechange. Aujourd'hui, je profite de l'occasion dont on parle. Aujourd'hui, la bureaucratie ou l'importation du piège de rechange, pour nous, la piège de rechange, elle est vraiment, le poids de l'administration, il est très, 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 lourd et important. Je vous donne juste un petit exemple. Je profite de cette émission. Les tic-tacs en arabe, on n'est pas contre, il faut le faire, les tic-tacs en arabe. Mais est-ce que vous savez combien ça coûte les tic-tacs en arabe ? Ça coûte des millions d'euros. On veut réduire les importations de pièces de rechange et puis on met une réglementation, il faut les tic-tac en arabe. Chez qui on les tic-tac ? Chez les constructeurs, eux, ils créent de l'emploi. En Allemagne, on paye pratiquement 0,4% sur chaque pièce, sur chaque emballage. Alors, on aurait pu le faire ici en Algérie, créer des emplois ici en Algérie, faire travailler des entreprises de l'enchaînement qu'il faut de l'après-midi de tic-tacs ici en Algérie et on gagne à peu près 15 jours à 20 jours sur la disponibilité de pièces de rechange. Voilà des pistes sur lesquelles on peut travailler pour créer de l'emploi, de la richesse, de réduire les factures d'importation. Ça, c'est un petit exemple sur la pièce de rechange. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, puisque vous parlez de la sous-traitance et la pièce de rechange, est-ce que, par exemple, Sovax envisage aussi de réaliser le moteur Golf ? Non, c'est prétentieux. Si on va dire que Sovax ou quelqu'un d'autre va réaliser un moteur, non, le moteur, la pièce de rechange, vous savez, il ne faut pas y aller sur des pièces très compliquées. C'est quoi l'objectif de l'Algérie ? Nous, tous objectifs. Créer de la richesse, créer de la valeur, créer de l'emploi et devenir exportateur au droit de carburant. Pourquoi y aller sur des produits très compliqués, très complexes et très compétitifs et on ne détient pas le savoir-faire alors qu'on peut fabriquer des pièces en plastique et puis on peut devenir leader mondial en plasturgique ? Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour y aller au moteur, déjà, si on arrive à fabriquer un pare-choc convenablement qui répond aux critères de qualité, c'est déjà, on est champion. C'est pas la palisse, c'est les moteurs, ceux qui ont l'habitude de le faire pendant une centaine et puis c'est qu'ils fabriquent des moteurs. On commence déjà par le parc-choc, par la plasturgie, après, par les sièges, par autre chose. Après, on va y arriver sur le moteur bientôt. Enfin, un jour, j'espère. Avec autant d'acteurs du secteur, vous prévoyez la fin de la crise pour Caen par rapport à la mise en place justement des licences qui ont un peu pratiquement rétrécit le marché de l'automobile ? Oui, ça c'est, bien sûr, c'est terrible. Des entreprises, moi je les plains. Enfin, je veux que je vous dise. Nous, on a vécu cette situation, on nous a instauré les quotas, ça fait six mois qu'on a dans ces quotas-là. Je me dis, alhamdoulilah, heureusement, on a démarré la production et grâce à cette production, on va maintenir les emplois qui ont été créés depuis des années, ne pas détruire toute la richesse en termes de ressources humaines qui ont été créées. Mais par contre, la loi de finances 2014 était très claire. Il fallait faire un investissement industriel. Les opérateurs économiques, ils n'ont pas cru que l'État, certains opérateurs, ils croient que l'État va remettre en cause parce que le problème de crédibilité, de toute façon, à la fin, ils vont changer, ils vont abandonner ça. Non, on s'est inscrit dans une loi, il fallait y aller jusqu'au bout. Je salue les autorités d'avoir maintenu cette réglementation jusqu'au bout. Ça vous a permis, vous aussi, de vous mettre dans la production ? Bien sûr, non, ça nous a permis de se remettre en cause et grâce à cette loi. Des fois, des contraintes vous poussent à sortir de votre confort. Alors, aujourd'hui, la voiture électrique est une révolution dans le monde. de la Golf électrique coûte pratiquement l'équivalent de 32 000 euros. Pourquoi l'Algerie ne rentre pas dans ce challenge également avec les Allemands puisqu'ils sont en train de réaliser la voiture hybride et la voiture électrique ? Pour le marché local, vous savez, c'est très compliqué. Déjà, les marchés européens qui sont demandeurs, qui mettent de la pression pour que les constructeurs fabriquent des véhicules électriques, ils ont du mal à mettre ça en place. Déjà, nous, on a du mal à trouver des stations de gasoil, d'essence propres sur le territoire national. Alors, vous imaginez, vous ou moi ou quelqu'un d'autre qui a un véhicule électrique, il faut trouver des stations pour mettre de l'énergie, pour remplir la batterie. Déjà, on a du mal avec notre téléphone. Ce n'est pas dans l'ordre du jour. Il faut y aller, je pense, étape par étape. Eux, les grandes puissances, les grands constructeurs automobiles qui sont des pays les plus développés, ils ont mis un siècle pour arriver à ça. Nous, on vient de démarrer. Le niveau de votre investissement par rapport à cette usine et bien sûr, le retour d'investissement. Comment vous le prévoyez ? Le montant d'investissement, déjà, on a été accompagné par la banque, c'est puis à la banque publique. Je tiens, enfin, par l'occasion de les remercier de nous avoir accompagnés sur ce projet-là. Ils ont cru au projet, ils ont cru en nous. Je vous ai dit le projet... C'est une banque, hein ? Oui. Ah non, c'est pas évident. Ce n'est pas toutes les banques qui jouent le jeu. Certaines banques, elles veulent sans citer de nom, certaines banques veulent uniquement financer l'importation et l'importation. ne veulent pas prendre de risques, gagner de l'argent du court terme et disparaître. L'investissement, c'est du long terme. Il faut trouver une banque qui croit au pays, qui veut accompagner, qui s'inscrit dans le développement économique du pays. Alors, le niveau des investissements ? Je vous ai dit, les investissements, ils avoisinent 170 millions d'euros sur trois phases. On a déjà commencé à réaliser la totalité de la première phase et puis, il y aura des investissements qui sont en train de se faire. Et le retour d'investissement ? C'est comme toute entreprise, on a fait un business plan sur cinq ans. Alors, autre question, est-ce que vous allez aussi permettre pour les consommateurs d'aller vers le crédit à la consommation pour l'acquisition de votre véhicule ? Bien entendu, naturellement, oui, bien sûr, puisqu'on a signé comme ça avec CPA, avec d'autres banques aussi. Les clients qui désirent acquérir un véhicule dans le cadre d'un financement via une banque, bien sûr, ils peuvent le faire. Alors, quel est l'actionnaire définitif de ce projet ? Il semble que Volkswagen n'ait pas voulu une implantation forte à titre d'associé préférant un rôle d'assistance technique. C'est le cas ? Ah non, non, du tout, ils sont actionnaires. Non, 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 l'auditeur, il ne connaît pas, il n'a pas vu nos statuts, ils sont actionnaires. Et une chose, la réglementation, elle est claire. Le cahier de charge prévoit une participation dans le capital. Voilà, ça, c'est la réglementation. Alors, il n'y a pas d'assistance technique dans le capital. Voilà, ça, c'est un critère dans le cahier de charge. Nous, on s'est inscrit dans la loi. Quel est le temps d'intégration actuel ou alors à 100% importation de pièces de rechange pour l'assemblage ? Non, les trois prochaines années, pendant la première phase, on doit atteindre les 15% de taux d'intégration. Non, pour les premiers véhicules. Aujourd'hui, les premiers véhicules. Il y a eu des pièces de rechange ? Non, du tout, du tout, du tout. Il ne faut pas se mentir. Il faut dire les choses d'une manière très transparente. On ne va pas raconter ou dire n'importe quoi, faire de la démagogie. Non, du tout. C'est un process. Je vous ai dit, l'industrie automobile, elle a besoin d'une dizaine d'années. Ce qui valait pour l'automobile. Beaucoup de gens représentateurs d'électroménagers, les fabricants d'électroménagers, les téléphones fabriqués, par exemple, en Algérie. Est-ce qu'il y a un taux d'intégration ? Est-ce que la batterie est fabriquée en Algérie ? Est-ce que le couvercle est fabriqué en Algérie ? Ou tous les téléphones est impertés et les assemblés en Algérie ? Parce qu'il y a un rapport sur l'émotionnel à l'automobile. Alors, avec votre véhicule, est-ce que ça va influer sur le marché d'occasion aujourd'hui ? Ah oui, Je vais vous dire, grâce au prix qu'on a proposé, il y a eu déjà une baisse. Le marché a vraiment, comme ils disent certains, a tremblé. Les véhicules d'occasion commencent à baisser parce qu'on a mis sur le marché des véhicules très, très compétitifs. Voilà. Merci beaucoup, M. Mouradalmi. Bonne journée, à bientôt et bonne chance. Merci. Merci.